bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de piste verte où on va revenir sur la tournée des quatre tremplins la fiertche un tourné j'avais j'ai pourtant j'ai fait allemand le v2 donc magnifique allemand accent allemand donc on reviendra sur la tournée des quatre tremplins c'est du saut à ski n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à réagir dans les commentaires met un pouce à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage on va revenir un petit peu sur la compétition ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que il ya voilà il ya eu quatre compétitions je pense que c'est la compétition majeure de soit ski donc je pense c'est intéressant de revenir dessus il peut offrir un petit point sur la coupe du monde de soit ski un peu pareil que pour le ski de fond après à la vidéo sur le tour de ski qu'on a effectué il ya quelques jours on revient donc sur cette compétition la tournée des quatre tremplins qu'est ce que la tournée des quatre tremplins pour les gens qui ne connaissent pas et bien c'est une compétition des compétitions majeures de soit ski elle existe depuis 1953 et surtout les couronnées des quatre tremplins on saute à 4 en trois différents et en fait on va prendre le total des huit sauts qui vont être réalisés sur ces quatre tremplins pour faire le classement général final qui apporte beaucoup de points pour la coupe du monde donc c'est important et puis c'est une compétition majeure retransmise en direct en allemagne en autriche donc voilà c'est une compétition majeure au niveau du saut à ski tourner des quatre tremplins qui cette année à une organisation un petit peu particulière normalement on a quatre tremplins différents aubertsdorf garmisch innsbruck et bischoffen sauf que du côté de innsbruck on avait trop de vent c'est à dire qu'on a fait le concours de qualification mais le mardi 4 janvier par contre le mercredi 5 beaucoup trop de vent donc on a décidé c'était même je crois le 3 et le 4 et on a été à bischoffen le 5 pour faire un concours qui s'est déroulé sur une seule journée alors que normalement un concours de tournée des quatre tremplins se déroule sur deux jours le le journée d'avant ce sont les qualifications qui permettent de faire les duels pour le saut numéro 1 qui permettent ensuite de faire le classement des 30 meilleurs pour la finale et donc ce qui fait que voilà du côté de bischoffen ça a été un peu compliqué on va revenir même comment ça se passe un petit peu la tournée des quatre tremplins la tournée des quatre tremplins donc ça se déroule sur deux jours une étape vous avez la première journée les qualifications parce que la tournée des quatre tremplins il ya 80 90 sauteurs qui viennent on va prendre les 50 meilleurs sauteurs qui vont pouvoir avoir accès à l'étape numéro 2 le premier saut véritablement qui est noté dans cette tournée des quatre tremplins ce saut qui va être sous système de duel le cinquantième affronte le premier et ainsi de suite et 25 affronte le 26e donc le vainqueur de chacun de ces sauts va pouvoir effectuer le deuxième saut et c'est l'addition de ces deux sauts qui permet de faire le classement final de chaque étape c'est les 200 qui sont comptés on va prendre donc les 25 vaqueurs de ces duels plus les cinq meilleurs perdants et ensuite le deuxième saut et c'est le classement des deux sauts qui permet de remporter une étape un peu compliqué à tourner des quatre tremplins mais ça marche un peu différemment d'une coupe du monde traditionnel une coupe du monde traditionnel les 50 meilleurs vont pouvoir effectuer enfin les 50 meilleurs effectuent le premier saut après les qualifications et on garde les 30 meilleurs pour le deuxième saut là c'est un peu différent d'une étape traditionnelle de coupe du monde on va revenir sur cette compétition seulement masculine ça serait bien qu'on ait une version féminine également un jour de la tournée des quatre tremplins je commence avec ryuju kobayashi le vainqueur qui a gagné pour 24 points sur les quatre journées de compétition il a donc il a gagné trois étapes sur quatre il a seulement réussi à gagner l'étape la deuxième étape de bischoffen il a été très très fort vraiment une grande régularité il avait déjà remporté la coupe la tournée des quatre tremplins précédemment donc c'est déjà une compétition qu'il connaissait qu'il avait déjà remporté c'était je crois en 2018 2019 j'ai plus la date en tête je vais la regarder tout de suite mais il avait déjà remporté cette compétition et là il a été vraiment extrêmement fort du côté notamment regarder le premier saut qu'il réalise à gare miche qui a vraiment assez extraordinaire il ya une voilà c'est parfait quoi non il fait tout ce qu'il faut faire il ya eu également enfin voilà ça a été vraiment une très très grande semaine même si ça s'est joué à pas grand chose à gare miche du côté d'aubertsdorf là aussi elle était très très fort il met quand même trois points quasiment au deuxième dans ce qui est beaucoup en saut à ski il fait quatre points d'écart du côté de bischoffen et sur le deuxième concours de bischoffen il était plus en difficulté pourtant les conditions étaient quand même meilleurs que sur le premier enfin en termes de conditions climatiques c'était quand même meilleur que lors de la première compétition du côté de bischoffen on a eu vraiment des tonnes de neige sur cette première édition on va plus compliqué à expliquer et puis il a eu l'avantage également c'est que il a été largement devant assez vite car ses adversaires se sont un peu partagé les places d'honneur et il ya aucun véritablement de ses adversaires peut-être grane round encore mais qui ont vraiment réussi à être réguliers sur cette tournée des quatre tremplin ce qui est un petit peu dommageable de ce côté là donc très belle compétition qui a permis à riouyou kobayashi de prendre également la tête de la coupe du monde mais regardez vraiment son saut du côté de garminc qui est vraiment parfait où il a fait vraiment une très très belle compétition il s'impose devant marius lidwick marius lidwick qui c'est dommage c'est son dernier saut du côté de bischoffen voilà du côté de bischoffen il fait pas un très très grande compétition il a été régulier sauf le dernier c'est du côté de bischoffen ou là voilà il ya un petit trou il finit 10e quand kobayashi fini 5e donc là c'est un petit peu dommage pour lui mais l'idique a sur un saut je pense n'avait pas la capacité d'aller chercher kobayashi il aurait fallu qu'il soit plus régulier il aurait fallu qu'il n'y ait pas ce trou du côté de bischoffen puisque je pense que sur en force pure c'était un peu derrière grane ronde par contre moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal pendant toute cette semaine grane ronde là aussi dommage c'est garmiche où il est un peu derrière où il finit 8e il est vraiment en grande difficulté à garmiche il aurait pu prendre beaucoup moins de points grane ronde mais sinon elle a fait vraiment une très très bonne semaine de compétition le norvégien je moi j'ai noté un très beau saut du côté d'auberstdorf du côté de grane ronde donc vraiment un très beau saut il fait vraiment quelque chose de très très bien carl geiger qui était le leader de la coupe du monde jusqu'à maintenant l'allemand il lui a manqué le saut qui aurait pu changer un petit peu la compétition il est entre 5 et 7 enfin 5e au berthdorf 7e à garmiche 4e pour la première manche à bischoffen troisième à bischoffen 2 mais il n'a jamais réussi à avoir un saut nickel nickel il y a toujours un petit détail qui faisait qu'il perdait des mètres sur ses sauts ou que les notes de réalisation aurait pu être un peu meilleur c'est là on peut être un peu déçu du côté de geiger même lui et il avait pas vraiment le sourire notamment du côté de garmiche peut vous dire qu'il tire vraiment la gueule après son deuxième saut parce que il n'a pas réussi vraiment pendant toute cette semaine de compétition à réussir à être constant sur plusieurs sauts alors au niveau de ses résultats d'étape on va dire ça se ressent pas trop mais des fois c'était la qualif qui était pas top et après il s'en sortait bien sur les manches de qui comptait pour cette tournée 4 tremplin parfois c'était le deuxième saut le premier saut était pas mal mais le deuxième saut était vraiment pas top et notamment garmiche où le deuxième saut est vraiment pas dingue donc là c'est un peu dommage et son bicheur pas très constant non plus on retiendra quand même cette deuxième place du côté de garmiche où il finit à deux dixièmes de points de kobayashi c'est l'écart je crois le plus restreint entre deux entre un premier un deuxième sur une étape de la tournée des quatre emplois et son bicheur il en fait il a été capable de faire parfois un beau seau c'est un peu pareil pour aubert johnson qui est juste derrière qui est sixième c'est à dire c'est les mecs ont été capables de faire un beau seau un sacré patrick mais pas réussi à faire deux seaux vraiment de même qualité à chaque fois c'est à dire que des fois il y avait un premier saut il était super et puis sur deuxième un peu en retrait des fois c'est sur le deuxième saut où il était super puis le premier saut où il finissait septième ou huitième au général donc voilà c'est là dessus il doit travailler vraiment un son bicheur parce que pour moi là il ya quand même un énorme potentiel encore chez son bicheur carl geiger je pense qu'on a un peu atteint la limite voilà mais et son bicheur c'est costaud c'est très très costaud je trouve de la part de l'allemand et aussi capable de faire des supers saut notamment le premier saut qui fait à uberstdorf il est exceptionnel et puis malgré un concours de qualification où l'étape il n'avait pas été très très bon où il avait fini je crois 20e un truc comme ça et le souci c'est que bah il a manqué un peu de régularité c'est à dire que johnson il est capable de faire un très beau saut il n'est pas en capacité d'en faire deux d'affilé c'est là dessus il doit travailler c'est là où kobayashi a fait la différence sur tous ses adversaires c'est que lui il est en capacité de faire une campagne une manche parfaite et de reproduire ça sur deux étapes trois étapes de cette tournée des quatre tremplins ce qui n'a pas été en capacité de faire robert johnson ce qui est en capacité de faire normalement carl geiger en général bon ensuite on dessine un petit peu le classement l'oeuvre aux causes ça c'est quand même un peu la grosse surprise du côté des slovennes pour moi parce que c'est un concurrent qui a souvent eu des deux stars de qualification assez lointain mais qui a réussi à s'en sortir devant yann hurl l'autrichien et daniel hubert daniel hubert qui a très bien sauté du côté de bischoffen par contre le reste de sa tournée des quatre tremplins ça aurait pu être beaucoup mieux yuki asato qui a été aussi très régulier stéphane laïeux c'est dommage bischoffen parce qu'il était bien parti et puis à bischoffen il fait 20e et 25e stéphane laïeux donc là aussi un peu compliqué de ce côté là on descend un petit peu le classement vers des concurrents qui ont été un peu plus en difficulté je pense à kylian payer je m'attendais à un peu mieux il finit également très mal du côté de bischoffen 26e et 28e kylian payer aussi grosse difficulté à reproduire deux fois un saut c'est à dire que il finit 5e des qualifications je crois au bischoff et pourtant il fait que 14e du concours voilà ça là encore ça montre la difficulté à reproduire une performance c'est quand même une discipline de grand malade il faut le dire de le saut à ski donc reproduire un un effort qui est très court parce qu'au final un saut c'est 20 secondes à tout casser entre le moment où ils partent de la rampe et à l'arrivée on va dire il ya 20 secondes qui sait qui s'écoule donc c'est compliqué de reproduire ça tout le temps tout le temps tout le temps avec le même niveau alors que vous êtes sur un discipline quand même à haut risque et sur des temps d'effort qui sont très courts donc c'est là on aurait peut-être aimé un peu mieux du côté de kylian payer parce que c'est un concurrent qui est plutôt performant mais qui a manqué de constance sur cette semaine je termine avec la page 2 du côté de la page 2 bah on a notamment simona man simona man qui finit 37e simona man 40 ans ça fait depuis quasiment 25 ans qu'il est dans le saut à ski champion olympique champion du monde coupe du monde également remporté simona man mais jamais très performant sur la tournée des quatre ans plein ça a été toujours un petit peu son là le l'élément qui manque à son palmarès c'est la tournée des quatre ans plein où il a rarement été très bon sur cette tournée des quatre ans plein il a rarement été au niveau qu'il arrivait à avoir sur le reste de la coup du monde et là bas il simona man il s'en sort bien à au berthdorf bon on voit que c'est très difficile maintenant pour lui de reproduire énormément de saut dans l'année après il faut quand même rappeler que simona man voilà il ya 40 balais aujourd'hui c'est quand même incroyable de dire qu'à 40 ans il arrive à faire à avoir ce niveau de performance là je pense aussi à mckenzie boyd clothes cas qui finit 49e mais qui n'a fait que deux concours voilà il lui a manqué pas grand chose à chaque fois aux canadiens mais encore une fois là aussi des grandes difficultés à reproduire un saut et puis notre français n'est pas dans ce classement là je le retrouve mais ça a été compliqué pour notre pour notre français qui n'a jamais réussi à se qualifier dans les quatre manches ça a été très compliqué pour lui valentin foubert voilà ce nom du français qui n'a jamais réussi à se qualifier même disqualifier c'était je crois du côté de berthdorf non du côté de garmich où l'a été disqualifié pour combinaison non conforme et bon il a toujours été assez loin de la qualification parce que par exemple là je vois au berthdorf il fait 94.2 en termes de points quand la qualification se joue à 106.5 donc c'est compliqué voire parfois la finie dernier des concours de qualification donc voilà ça a été très difficile pour le français toujours assez loin des qualifications après le problème des français au niveau du swasky c'est que nous on a la concurrence du combiné nordique a toujours été quand même on a toujours été un peu plus présents au niveau du combiné nordique on a parfois eu même des champions de france de swasky qui était qui faisait du combiné nordique je crois que jason l'ami chapuis par exemple a été champion de france de swasky et que surtout ben on a une concurrence par rapport à d'autres disciplines des sports d'hiver et qu'on est en plus un pays qui ne sommes pas que présents nous ne sommes pas que présents sur les disciplines hivernales on est aussi très présents sur les disciplines estivales donc au bout d'un moment on peut pas avoir une densité sur toutes les disciplines fortes c'est vrai qu'en swasky aujourd'hui on a des quand même des infrastructures mais on n'arrive pas à emmener des gens quoi c'est c'est terrible alors chez les filles c'est un peu mieux c'est vrai que chez les garçons ça quasiment toujours été le néant au niveau du swasky donc c'est compliqué de lancer on va dire un peu de discipline ça fait quand même depuis des années qu'on n'a pas eu un français performant en swasky donc c'est un peu compliqué et on n'a jamais été très bon en swasky même dans notre histoire donc c'est vrai que pour valentin foubert c'était un petit peu compliqué au passe au classement de la coupe du monde pour finir classement de la coupe du monde donc qui est maintenant dominé par kobayashi je rappelle qu'avant cette tournée des quatre tremplins c'était karl geiger qui est en tête de cette coupe du monde troisième graneroun quatrième lindwick et cette pisteur est cinquième devant yann orl d'annis sec stefan kraft robert joansson et kylian peyer donc a perdu pas mal de place avec une compétition un peu difficile donc ensuite la prochaine épreuve pour le swasky et bien on ira du côté de titse et de zatokpané on a déjà été à bischofen pour une autre compétition mais je vous en parlerai dans un dans piste verte de cette semaine donc l'épisode 6 je crois de tête et on a quelques compétitions avant les jeux olympiques vu qu'ils sauteront le 30 janvier notamment du côté de willingen donc le temps entre la fin de la coupe du monde on va dire et les jeux olympiques est assez courte et puis il y aura quand même encore une fois les championnats de voles à ski du côté d'aubertsdorf la 4i le planica 7 aussi en toute fin de saison c'est assez au mois de mars donc il y aura encore des belles choses à voir après les jeux olympiques du côté du saut à ski j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage puis nous on se retrouve donc pour les sports d'hiver avec un nouvel épisode de pistes vertes et puis il y a toujours les présentations d'équipes cyclistes 2022 allez ciao ciao sur l'amérique production et puis Sous-titrage FR ?